Coucou Youtube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul spécial Disneyland Paris, mon dernier haul Disney puisque j'ai décidé de ne pas renouveler mon pass annuel. Alors cette vidéo elle va être un peu à double emploi puisque dans un premier temps je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de ne pas renouveler mon pass annuel. Puis ensuite je vous ferai le haul de mes derniers achats, j'ai profité de mes moins 20% une dernière fois. Donc on a acheté pas mal de choses pour moi et j'ai acheté des trucs pour ma famille. Donc je vais vous montrer tout ça. Si vous êtes intéressé seulement par le haul, je vous mets juste ici sur l'écran le minutage de la vidéo pour savoir où commence le haul. Vous pouvez aller directement là-bas. Mais d'abord je vais vous parler pourquoi j'arrête mon pass annuel. Donc avant de vous donner les raisons de mon arrêt de mon pass annuel, je voulais vous faire un petit historique de mon histoire avec Disneyland Paris. Donc moi Disneyland Paris j'y vais depuis que je suis très très jeune. J'y suis allée pour la première fois, je devais avoir 3 ou 4 ans. Et ensuite j'y suis retournée très régulièrement environ tous les 3-4 ans en séjour avec mes parents. Généralement on y allait pendant 3-5 jours selon les années. Donc j'ai toujours connu Disneyland Paris tout au long de mon enfance. Et est arrivé l'été 2015, donc j'allais sur mes 22 ans. Et j'ai travaillé pour la première fois en tant que cast member à Disneyland Paris. Donc vous avez, je vous mettrai dans le petit, une vidéo sur mon expérience de cast member. Donc j'ai travaillé pendant tout un été à Disneyland Paris. Donc là j'étais vraiment dans mon univers. Et à la fin de mon été, j'ai pris mon premier pass annuel puisque j'avais ma réduction de cast member. Donc le dernier jour de mon contrat, j'ai pris mon pass annuel Infinity. Et depuis je l'ai renouvelé 3 fois. Puisque vous savez quand vous renouvelez votre pass annuel un peu en avance, vous avez 4 mois qui sont offerts. Donc je l'ai renouvelé 3 fois. Donc j'ai eu 4 ans de pass annuel depuis 2015. Pour le pass annuel que j'ai choisi, j'étais partie sur un pass annuel Infinity. Puisque j'allais souvent à Disneyland Paris. Mais je savais pas trop les dates, c'était un peu à l'improviste. Donc je voulais pas être bloquée par ce qui était date. Il y a une année où j'habitais à Paris. Donc ça nous arrivait d'aller à Disneyland Paris en voiture. Donc le fait d'avoir le parking gratuit, c'était très, très avantageux. Et puis moi j'avais tendance à souvent y retourner avec ma famille. Et quand j'y vais avec ma famille, on aime bien manger dans les restaurants à table. Donc c'est vrai que la réduction de moins 15% sur les restaurants et moins 20% en boutique pour faire des achats, ça valait quand même le coup. Donc c'est pour ça que je partais sur un pass annuel Infinity. Donc comme je vous disais que j'ai renouvelé 3 fois. J'ai d'ailleurs un doute si je l'ai renouvelé 3 fois, si je ne l'ai pas même renouvelé 2 fois. En tout j'ai eu 3 passes annuelles que j'ai renouvelé du coup 2 fois. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup mon pass annuel s'est terminé le 12 octobre dernier. Et j'ai décidé de ne pas le renouveler. Donc il y a 2 raisons qui font que j'ai décidé de ne pas renouveler mon pass annuel. La première raison c'est une raison financière puisque comme vous le savez le pass annuel a augmenté ces dernières années. Même si en soi je trouve que pour ce qui était proposé l'augmentation du pass annuel n'était pas excessive à mon sens. Mais bon ça après c'est un autre débat. Mais c'est surtout que Disney dans le Paris ça coûte cher puisque vous n'achetez pas votre pass annuel. Puisqu'à chaque fois que vous allez dans le parc, vous avez le train à payer, l'hébergement si vous restez plusieurs jours. Vous avez la bouffe, la nourriture à payer sur place. Et souvent on repart toujours avec un ou deux trucs qu'on a vu en boutique. Donc au final le budget Disney en Paris revient assez cher. Et vous n'êtes pas sans savoir que je me marie l'année prochaine. D'ailleurs n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, c'est là où je partage le plus du mariage. Et donc toute économie est bonne à faire. Donc c'est vrai que là ce pôle de dépense pass annuel n'était plus on va dire essentiel par rapport à la préparation du mariage. Donc j'ai décidé de ne pas renouveler mon pass annuel. Mais le côté financier ça reste quand même la seconde raison de pourquoi j'ai arrêté mon pass annuel. Puisque la principale raison c'est que je ressens un sentiment de lassitude envers Disneyland Paris. J'y vais quand même très très régulièrement depuis ces 4 dernières années. Et c'est vrai que ma façon d'aller dans le parc a complètement changé. Donc petite explication. En fait tout simplement tout au long de mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Quand on allait en séjour au parc Disney, c'était vraiment des journées intensives. On faisait ouverture, fermeture. Notre emploi du temps était optimisé pour faire un maximum d'attractions, voir un maximum de spectacles etc. D'avoir le temps de faire les boutiques, de faire les restaurants. Il y avait vraiment une préparation du séjour en amont que je n'avais plus du coup quand j'avais mon pass annuel. Puisque dès que j'ai eu mon pass annuel, surtout depuis que j'habite à Saint-Etienne, ben j'arrive dans le parc à 10h et je suis obligée de y repartir à 18h pour avoir un train qui m'emmène et qui me ramène le matin et le soir. Rajoutez à ça le fait que quand vous allez dans le parc en tant que pass annuel, vous y allez avec d'autres pass annuels. Et donc vous avez petit à petit cette réaction de ne plus vouloir faire d'attente aux attractions. Puisque ben on a un pass annuel donc on revient assez souvent, on fera l'attraction quand il y aura moins d'attente. Disons que la façon d'appréhender le parc quand on a un pass annuel est complètement différente. On prend beaucoup plus son temps, on chill, on va boire un verre dans un café. Ce qu'on ne fait pas forcément quand on est en séjour. Parce que voilà on a payé notre entrée et qu'il faut optimiser notre temps dans le parc. Ce qui n'est plus le cas quand on est en pass annuel. Donc en fait Disneyland Paris était devenu plutôt un lieu de rencontre avec mes amis. Comme un café lambda. Plus qu'aller à Disneyland Paris. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a eu ça. Et puis il y a aussi le fait que ben... Je n'ai pas perdu cette magie mais j'ai vraiment perdu cette impatience et cette excitation d'aller à Disneyland Paris. Puisque j'y vais tellement souvent que je ne prépare plus rien. Au final je ne prépare plus de séjour. Je connais le parc par cœur. Je connais tout ce qu'il faut faire par cœur. Dès qu'il y a une petite nouveauté je saute dessus. Et voilà pour essayer d'avoir quelque chose de nouveau. Mais du coup c'est trop des petites choses par-ci par-là. Et là je sens que j'ai vraiment besoin de faire une pause avec Disney en Paris. De faire un break. Surtout que ce n'est pas un break net et définitif. Puisque je vais continuer à faire les runs Disney. Je vais à Walt Disney World la semaine prochaine. J'aimerais bien. L'année prochaine. Donc voilà. Je ne vais pas couper avec l'univers Disney pendant 5 ans. Puisque mon objectif en fait ce serait de retourner à Disneyland Paris dans 5 ans. Pour en fait faire l'ouverture de tous les nouveaux lands. Vraiment y aller en séjour avec ma famille. Avec le Jules etc. Vraiment reprofiter du parc comme j'en profitais quand j'étais adolescente ou jeune adulte. Avec cette excitation du séjour, de la découverte, de redécouvrir des choses etc. Sensation que j'ai eue par exemple l'année dernière quand j'ai fait Walt Disney World pour la première fois. Et je pense que ça a été un peu le déclic de me dire. Ah ouais cette sensation je ne l'ai plus du tout avec Disneyland Paris. Donc il y a peut-être besoin que je fasse une pause. Donc voilà en quelques minutes résumé pourquoi j'arrête mon pass annuel. Pourquoi je ne le renouvelle pas en fait. Donc j'ai décidé de ne pas renouveler mon pass annuel. Mais j'ai quand même profité une dernière fois de celui-ci. Et surtout profité des moins 20% dans les boutiques pour faire plein de shopping. Donc je me suis acheté des choses que j'avais vu sur le parc ces derniers temps. Et que je n'avais pas craqué. Et je me suis dit bon allez là c'est le moment où j'avais de craquer. Donc je me suis acheté pas mal de choses. Mais j'ai aussi acheté des choses pour ma famille. Enfin ma famille m'a demandé de leur acheter des choses. Donc j'ai un haul assez complet. Donc c'est pas tout pour moi. Je vais tout vous présenter. Comme ça ça vous donne un aperçu de ce que vous pouvez retrouver en ce moment dans le parc. Donc première chose que j'ai pris. Ça c'est pour ma soeur. Je vais vous dire au fur et à mesure que j'y prends pour qui c'est. Puisque ma soeur fait la collection vous savez de toutes les figurines Toy Story. Elle a une collection qui est trop trop belle. C'est vrai que Toy Story c'est pas un de mes dessins animés préférés. Donc moi personnellement je la fais pas. Mais du coup pour compléter sa collection elle m'a demandé de lui prendre Fourchette. C'est d'ailleurs une figurine interactive qui interagit avec Woody et la bergère. Enfin les dernières versions de Woody et la bergère. Il y a des phrases exclusives. Donc voilà donc ça je l'ai acheté dans une boutique à Frontierland. C'était à 19,99. Je continue avec cette petite attache de valise qui est au prix de 9,99. Vous savez c'est ce que vous mettez sur votre valise avec vos coordonnées. Très joli. Vous en avez plusieurs types. Vous avez également une tête de Mickey et la main blanche de Mickey. Et je trouvais celui-là. C'était le plus joli. Je l'ai pris en trois exemplaires puisque je m'en suis pris un. Et j'en ai pris un pour ma maman et ma soeur. Donc voilà on va toutes avoir notre valise pimpe. Ensuite je vais passer au jersey que vous pouvez trouver dans Disneyland Paris. Ma soeur m'a demandé de lui prendre le jersey en couleur corail. Vous savez c'est les jerseys qui étaient mythiques à Disney World avant. Et qui maintenant sont dans notre parc. Donc ça vous avez Disneyland Paris qui est écrit à l'arrière. Vous avez un petit D sur le devant avec écrit 1992 qui est donc l'ouverture du parc. C'est une très jolie couleur mais par contre qu'est-ce que ça taille grand ? Je sais pas si vous allez vous rendre compte là c'est quand même hyper grand et pourtant c'est du S. Donc pour vous dire donc voilà vraiment ne prenez pas votre taille habituelle. Moi ma soeur elle m'avait demandé de prendre du M. Je lui ai dit non 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 je ne prends pas du M vu comme c'est grand. Et donc les jerseys ils sont assez chers hein. Ils sont au prix de 59,99. Donc voilà vous avez également la nouvelle collection en bleu qui est sortie qui est hyper jolie je trouve. Donc voilà mais elle a voulu que je lui prenne le corail. Et moi j'ai absolument totalement craqué pour le jersey de Noël. J'en avais déjà acheté un l'année dernière à Walt Disney World et je le porte très souvent en période de Noël. Puisque moi je suis une très grande fan de tout ce qui est pull de Noël etc. Donc en plus si c'est du Disney que demande le peuple j'ai envie de vous dire. Donc moi je l'ai pris en XS parce que comme je vous dis ça taille grand et ça me va parfaitement. Donc voici le jersey vous avez une petite tête de Mickey juste ici de Noël. Vous avez tout un imprimé tartan en dessous avec des petites têtes de Mickey. Et à l'arrière il est écrit Merry Christmas. Voilà sur toute la longueur du jersey. Et vous avez pareil le tartan sur les manches. Il était également au prix de 59,99 je crois que c'est le prix de tous les jerseys. Et je l'aime trop voilà. Quand je l'ai ramené le Jules m'a dit mais c'est le même que t'as acheté à Walt Disney World. Pas du tout. Il est complètement différent. Et on n'a jamais assez de pulls de Noël. Enfin j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc je suis trop contente. Ça faisait très longtemps que je louchais dessus. Bah depuis qu'il est sorti que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je me suis dit celui là il va être à moi. Je continue ce haul avec les décorations de Noël. Ma maman m'a demandé de lui prendre cette petite boule des Aristochats. Je vous ferai un close up pour vous la montrer. Elle est beaucoup trop choupie. Donc on a Berlioz et Toulouse qui sont sur un... Ah comment ça s'appelle ce genre d'appareil ? Je me souviens plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Mais vous savez c'est les anciens appareils pour écouter un gramophone. Je crois que c'est un gramophone. Je suis pas sûre. N'hésitez pas à me reprendre. Donc vous savez c'est une petite boule en verre. Donc avec à l'intérieur Berlioz et Toulouse. C'est une décoration de sapin qui vaut 12,99€. Et ils ont toute une collection comme ça avec plein de personnages qui sont beaucoup trop mignons. On continue dans les décorations de Noël avec une collection que j'ai craqué complètement dessus. Vous savez que l'un de mes dessins animés préférés c'est La Belle et la Bête. Donc quand j'ai vu ça dans le parc je n'ai pas résisté. J'ai pris les petits ornements de sapin. Big Ben et Lumière. Beaucoup trop mignons. Donc Big Ben il était au prix de 12,99€. Il est vraiment de super bonne qualité. Il est quand même assez lourd. Donc il faut bien le mettre sur une branche de sapin qui est assez solide. Vraiment trop joli. Et j'ai également pris Lumière qui coûte plus cher. Puisqu'il coûte 15,99€. Il coûte plus cher puisque c'est un ornement qui s'allume. Vous avez là les petites lumières qui s'allument. Je sais pas encore si je vais les mettre sur mon sapin. Ou si je vais les garder sur mon étagère thématisée La Belle. Je vous montrerai très prochainement un desk tour. Avec du coup toutes mes étagères Disney. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir ça. Bah n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes abonné. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être tenue au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. C'est vrai que je le dis pas souvent. Mais voilà n'hésitez pas à le faire si vous aimez mon contenu. Sans transition je continue. J'ai évidemment pris des pins. Vous commencez à me connaître. Les pins c'est un peu ma passion. Même si j'en achète beaucoup moins ces derniers temps. Bah puisque budget mariage oblige. J'ai pris 3 pins que je vous montrerai. Même si je vous les remontrerai dans le pin mail. J'ai pris 2 pins de Noël. J'ai pris Big Ben et Lumière. Et j'ai pris un pins de là-haut. Donc M. Frederiksen que j'adore. Enfin ça fait très longtemps que je voulais le prendre celui-là. Et là j'ai craqué. J'enchaîne. J'ai pris dans une boutique à Disney Village. Ce petit château de Disneyland Paris à construire en métal. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'ai acheté le même à Disney World. Et que je l'ai construit. Que je l'ai enfin terminé. Je vous avais montré ça sur Instagram. Et bah j'ai pris la même chose version Disneyland Paris. C'est très très long à faire. Celui de Disney World j'avais mis plus de 8h à faire. J'avais mis 3 après-midi en tout. Voilà donc un nouveau challenge patience pour moi avec cette petite chose. Qui m'a coûté 19,99€. Je continue avec un petit peu de papeterie. J'ai pris 2 cartes postales de Noël. Que je vais tout simplement encadrer pour mettre dans ma déco dès que Noël va s'approcher. Donc c'est des cartes postales un peu vintage. Avec Mickey et Minnie dessus. J'ai vraiment craqué dessus. Je les trouve vraiment trop mignonnes. J'adore cet effet un peu vintage. Et ça va être parfait dans des petits cadres. Donc ça je vais les garder pour moi. Elles étaient à 2,99€ chacune. Avant dernière chose que j'ai pris à Disneyland Paris. J'ai eu beaucoup de chance. Puisque le jour où j'étais sur le parc est ressorti le livre de Phantom Manor. Donc là vous voyez il est encore sous blister. Je l'ai même pas encore ouvert. Je l'ai même pas encore feuilleté. J'avais déjà pris le livre sur Pirates des Caraïbes. Qui est mon attraction préférée. Donc c'était obligé que je le prenne. J'avais beaucoup aimé. Puisque j'aime beaucoup aimer en apprendre un peu plus sur l'attraction. Et je pensais pas du tout me prendre celui de Phantom Manor. Et finalement j'ai décidé de le prendre. Parce que je trouve que c'est quand même un très beau livre. Je me dis que s'il lance la collection en faisant ça sur toutes les attractions. Bah ça va faire une très chouette collection de livres. Donc j'ai décidé finalement de le prendre. Donc bah j'ai hâte de commencer à le lire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur tous les livres Disney que j'ai. Parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de livres Disney. Pour cela je pensais pas. Mais j'en ai pas mal. Donc si jamais une vidéo sur ce sujet vous intéresse. Bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai oublié de vous dire le prix. Le livre était au prix de 19,99. Et d'ailleurs la réduction passe annuelle ne fonctionne pas sur les livres. Donc je n'ai pas eu de réduction sur ce livre là. Et enfin pour terminer. Là c'est vraiment un craquage. Parce que j'étais vraiment pas obligée de le prendre. J'ai pris ce set de 12 affiches Disney Pixar. Donc vous avez les affiches de Toy Story, Monstres et Compagnie, Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E, Lao, Rebelle, Vice Versa, Coco, Les Indestructibles 2 et Toy Story 4. Et je sais pas si vous voyez derrière dans mon décor. Mais là jusqu'en haut du mur en fait j'ai des affiches des attractions du parc Disney. Et je sais pas j'avais envie de changer. Donc je me suis dit que j'allais prendre ce set là. Parce qu'il y a beaucoup de films que j'adore dans les affiches qui sont là dedans. Donc voilà j'ai craqué. Ça coûte quand même 29,99. Donc c'est pas donné. Et donc vous avez toutes les affiches derrière. Je vous les montrerai de plus près afin que vous voyez tout ça. Mais voilà trop contente d'avoir craqué pour ça aussi. Voilà je retourne pas à Disney avant longtemps. Donc on va se justifier comme ça. Et voilà j'en ai terminé avec mon haul de Disneyland Paris. Et mes explications de pourquoi j'arrête mon pass annuel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire comme d'habitude. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?